Des absèques célébraient en l'église Saint-Sernin-de-Brive, la même où il avait été baptisé, comme une boucle pour Claude Michelet, lui qui était croyant et qui voyait dans le trépas un passage vers l'espoir de l'au-delà. Aux côtés de sa famille, de très nombreux amis, mais également avant le début de la cérémonie, de simples anonymes qui n'auront pas tous osé finir d'entrer, encore qu'avec Claude Michelet, anonyme. Le film Néry-Voulou a été tourné à Saint-Robert, sur ma propriété, et c'est moi qui joue la cordée Néry-Voulou dans le film, à Saint-Robert. C'est un grand homme, quelqu'un de grand et de sympathique. C'était indispensable. Ils étaient venus à l'enterrement de mes parents, tout. Toute la famille, quand on se voyait, on rigolait ensemble avec Claude. Par rapport à Claude, il lui rend en dernier hommage, parce que c'est un mec bien. À l'issue de la cérémonie, simple et belle, les honneurs militaires furent rendus au cercueil, recouvert du drapeau des membres de la Légion d'honneur. Frères de plumes et plus frères de chœur de Claude Michelet, Yves Viollier, Gilbert Borde et Jean Guissoumi exprimaient alors leur attachement à leur ami. C'est ici qu'on se retrouvait, à Marciac. C'est là que tout s'est passé, que nos fêtes étaient célébrées aussi. Et on vient pour la fête, on vient aussi pour le deuil. On a plein de choses à lui dire, on a besoin de le remercier, parce que c'est un peu lui qui nous a fait. Et c'est vrai que chez lui, à Marciac, on était chez nous. Il m'a reçu avec énormément de générosité. Il m'a accueilli, il m'a inspiré. C'est un membre de ma famille qui disparaît aujourd'hui. Et tous trois, malgré leur émotion, de dire qu'il ne fallait pas être triste, mais pensèrent à Claude avec, comme il l'aimait tant, une coupe de champagne, voire même deux.